Bonjour, mon nom est Mani Chata, je suis illustrateur pour Alphavision à Laval. Moi, en fait, après le secondaire, j'ai fait différents programmes. C'était justement pour trouver ce que c'était que je voulais faire. J'ai toujours eu un intérêt en architecture, puis au départ, c'était le domaine où je voulais m'en aller. Fait que j'ai fait un an en architecture à une école aux États-Unis. Ensuite de ça, je suis redéménagé à Montréal, et puis j'avais comme idée de poursuivre dans ce chemin-là. Finalement, ici, on demandait un cours de science pur, puis moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté technique, plus relié au métier qu'on faisait à l'école, puis j'avais juste plus ou moins d'intérêt pour les sciences comme telles. Fait que j'ai essayé plusieurs cours qui étaient quand même plus ou moins reliés. J'ai toujours aimé le côté technique et les dessins. Fait que j'ai essayé ensuite de ça le design industriel. J'ai fait ça pendant un an, qui est plus ou moins connexe à l'architecture, mais qui a plus rapport avec les produits qu'on voit tous les jours et non les maisons. Ensuite, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment du programme de design industriel, c'était le côté dessin. Fait que là, je me suis complètement approfondi en ça en allant en illustration au Collège Dawson, ce qui était un programme technique de trois ans, c'est là où j'ai vraiment pu apprendre tout ce qu'il me fallait maintenant. Le métier d'illustrateur, à la base, le plus simplement possible, consiste vraiment à prendre l'idée d'un client d'habitude et la transformer en une image. De façon plus concrète, nous, ici, ce qu'on fait, vu que c'est de la prévisualisation architecturale, ce qu'on fait, c'est que moi, en tant qu'illustrateur, je prends un modèle 3D de base qui est déjà fait d'une maison pour un client et je la transforme ensuite pour lui donner une apparence plus réaliste et plus vendeur, si on veut. Fait que le modeleur, ici, il va prendre les plans architecturaux du client, construire la base, ensuite, ils vont nous l'envoyer. Moi, dans une journée, supposons, en fait, un projet, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'image qui m'est envoyée par le modeleur en question. Là, je vais commencer à faire des ajustements sur la maison. Donc, vérifier si toutes les couleurs sont exactes, rajouter des reflets de fenêtres, juste pour finir l'éclairage, dans le fond. Ensuite, j'amène ça dans un autre fichier, puis je commence le paysage, le landscaping, comme on l'appelle. Vu qu'en majeure partie, on travaille sur des maisons individuelles, on prend la maison, on va créer un fond à partir d'images qu'on a dans notre base de données. Fait qu'on va construire le fond, insérer la maison, ensuite, on va faire le paysage, l'aménagement du paysage en avant. Fait que c'est avec l'entrée pour la voiture, le jardin, le gazon, en suivant les spécifications des clients. Puis là, c'est sûr, il y a des variations parce qu'on fait affaire avec plusieurs clients aux États-Unis. Donc, il y a quand même un climat varié. Fait que des fois, on va travailler un désert, des fois, ça va être plus tropical, des fois, ça va être un climat qui ressemble plus ici. D'autres choses qu'on pourrait faire, c'est souvent l'intégration d'images. Fait que des fois, c'est prendre un élément, puis l'intégrer dans une autre image. Ça peut être un édifice, l'intégrer dans une image d'une ville. Ça peut être des personnages, parfois, puis l'intégrer dans un intérieur d'hôtel, par exemple. Comme outil, ce qu'on utilise, c'est les ordinateurs. Ça a pu simplifier beaucoup. On a éliminé plusieurs outils qu'on avait auparavant. Ce qu'on utilise, c'est l'ordinateur. Le programme qu'on utilise en majeure partie, c'est Photoshop avec une tablette Wacom. Ça, c'est une tablette avec un crayon. Ça donne l'illusion de vraiment dessiner sur du papier, puis on a plus de contrôle avec ça. Alors, Photoshop, on s'en sert parce que c'est, pour nous ici, le programme le plus puissant pour la manipulation de photos. Ça nous permet de, à la fois, pouvoir peindre directement avec aucune image ou manipuler des images. Ça fait que les découper, changer les couleurs, les ajuster pour tout combiner les éléments qu'on a besoin pour l'illustration finale. Le Wacom, ça nous permet un meilleur contrôle qu'on n'aurait pas avec la souris. Ça fait que c'est beaucoup plus intuitif d'utiliser un crayon, surtout pour le métier qu'on fait. Les plus gros défis auxquels on fait face, c'est vraiment, pour moi personnellement, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut en tant qu'artiste et de pouvoir satisfaire le client en même temps. C'est sûr que les désirs du client, c'est la raison pour laquelle on est là. Donc, c'est très important d'axer sur ça. Là, des fois, le problème, c'est quand, en tant qu'artiste, on a une impression de ce qui est correct, de ce qui devrait être fait ou de la façon que ça devrait être fait, mais ça ne pourrait pas nécessairement plaire au client. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est tout le temps essayer de trouver des compromis pour pouvoir faire à la fois ce que le client a besoin pour qu'il puisse vendre le produit ultimement et pouvoir faire, en fait, ce qu'on a appris ou ce qu'on pense être correct. L'autre problème, en fait, un défi qu'on pourrait avoir, c'est des échéances. Des fois, ils peuvent être très courts, ça varie tout le temps. Des fois, il y a des projets qui sont plus express. Donc, évidemment, c'est pouvoir livrer le projet à temps et il ne faut pas que la qualité en souffre. Moi, ce qui me passionne personnellement au travail, c'est, je dirais en première partie, l'ambiance de travail. C'est quelque chose qui est très décontracté ici. C'est une belle atmosphère. On a un bon équipement. C'est agréable de travailler avec un équipement qui est performant. Le monde, ils sont sympathiques ici. C'est vraiment agréable de pouvoir rentrer dans notre coin ici au travail. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on nous fait confiance, dans le sens qu'on va nous donner un projet, puis il n'y a pas quelqu'un en arrière tout le long qui nous dit quoi faire et comment le faire. On nous fait confiance, on nous donne le projet. Tant que c'est livré, tant qu'un travail de qualité est livré, tout va bien. Ce qui est agréable aussi, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on ferait gratuitement, dans le sens, travailler sur Photoshop ou faire du dessin, c'est quelque chose qu'à la base nous passionne. Puis pouvoir être payé pour, c'est très agréable aussi. la chance de vraiment tout le temps pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, d'être immersé avec du monde qui ont plus ou moins les mêmes passions que nous. Ça fait que c'est quelque chose qui influence beaucoup. Moi, ce que je conseillerais aux personnes qui voudraient pratiquer le métier d'illustrateur, c'est sûr, c'est de jamais arrêter de pratiquer. Donc, c'est vraiment pouvoir dessiner autant que possible ou faire du Photoshop. En fait, c'est ce qui vous passionne. Je conseillerais vraiment de trouver qu'est-ce que c'est que vous aimez le plus dans le dessin, quel domaine qui vous passionne le plus. C'est-tu les jeux, c'est-tu les films, c'est-tu les livres? Puis vraiment pouvoir vous cibler dans cette direction-là. Je vous dirais aussi, ne perdez pas votre temps avec quelque chose qui a l'air d'être d'une corvée pour vous. Parce que c'est quelque chose qui devrait être, quelque chose que vous feriez n'importe quand. Je suis sûr que vous pouvez trouver un domaine qui vous satisferait. Fait que c'est vraiment trouver la chose que vous aimez dessiner à la base et vous perfectionner dans cette direction-là. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de forums qui sont disponibles puis c'est une bonne ressource pour trouver des critiques, choses qu'on pourrait manquer en temps normal. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont plus ou moins accomplis qui peuvent vous donner de l'aide de ces façons-là. Laissez-vous pas être envoûté par la technologie. C'est sûr que c'est bon à savoir, mais la technologie, elle change tout le temps. Les principes, ils changent jamais. Fait que je vous dirais, apprenez la peinture avant de commencer à découper des photos puis les mettre ensemble. C'est plus important de savoir les bases. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada